La pierre noire est un objet intriguant dans la religion musulmane. C'est un objet placé au flanc sud-est de la Kaaba, monument central de l'islam, qui se trouve à la Mecque dans l'actuelle Arabie Saoudite. Elle est enchâssée à une hauteur accessible aux pèlerins, à environ 1,5 m au-dessus du sol, dans un cadre en argent. Les pèlerins qui visitent la Mecque doivent effectuer 7 tours de circombulation autour de la Kaaba, qui commencent et finissent toujours à la hauteur de la pierre noire. A chaque tour, les pèlerins essayent de toucher ou d'embrasser la pierre, sinon ils tendent la main droite en sa direction. La croyance populaire dit que la pierre absorbe les péchés des pèlerins qui la touchent, et que, rentrés du pèlerinage, les pèlerins deviennent purs comme s'ils venaient de naître. La tradition musulmane offre différentes versions du mythe de l'origine de la pierre noire. Bien que l'islam avoue les origines païennes pré-islamiques de cette pierre noire, il la place quand même dans d'autres versions, dans la tradition abrahamique des religions monothéistes. La pierre remonterait alors à l'époque d'Adam et Ève. A cette époque, elle aurait été envoyée du ciel par Dieu pour indiquer à Adam et Ève l'endroit où ériger l'autel de la Kaaba. D'autres récits suggèrent qu'Adam serait descendu sur terre en portant lui-même la pierre noire avec lui. Dans toutes ses versions, la pierre noire de la Kaaba est d'origine céleste. Selon la tradition musulmane, à la fois la pierre et la structure de la Kaaba existent depuis les débuts de l'humanité. La Kaaba aurait été détruite pendant le déluge et à ce moment-là, la pierre aurait été ramenée du ciel par Dieu. Par la suite, lors de l'époque d'Abraham qui aurait reconstruit l'autel, l'ange Gabriel l'aurait ramenée sur terre pour Abraham pour la replacer dans le temple de la Kaaba. Un hadith raconte que la pierre, lorsqu'elle est tombée du ciel, était une pierre blanche et qu'elle aurait noirci à cause des péchés des hommes. Un autre hadith raconte qu'elle était une pierre précieuse originaire du paradis et que si sa lumière n'avait pas été éteinte par Dieu, elle aurait ébluie toute personne essayant de la regarder. Ainsi, les récits islamiques sont très divergents concernant la sacralité de la pierre noire. Il est clair d'après les textes et les hadiths qu'à un moment donné de l'histoire de l'islam, il y a eu des débats théologiques énonçant des réserves concernant la vénération de ce caillot. La pratique qui semble clairement avoir des origines païennes dérange l'exégèse et les textes théologiques tendent parfois à fournir des justifications pour cette pratique sacrée même si elle suscite encore des doutes alors que le monothéisme est supposé s'opposer à l'adoration des idoles. On attribue par exemple à Omar, le deuxième calife bien guidé qui a succédé au prophète, qu'il s'était dirigé vers la pierre noire, l'a embrassé et lui a dit Ce récit révèle une gêne certaine et une tentative de justification. Il est plausible que l'islam primitif, sous les critiques émanant d'autres monothéismes de la région, ait progressivement ressenti des réserves à l'égard de la vénération de la pierre noire et n'ayant pas réussi à supprimer le rituel, il a cherché à minimiser son importance en recourant à ce type de justification. Alors on se doute bien qu'elle est d'origine païenne cette pierre noire mais plusieurs problèmes de méthodologie se posent lorsqu'on travaille sur les origines de l'islam Les sources d'informations sont très limitées La tradition musulmane, par exemple, nous parle d'une sorte de jahiliya c'est-à-dire une époque d'ignorance de Dieu qui a précédé les conquêtes islamiques qui ont emmené la connaissance de Dieu Du coup, ce que nous racontent les textes musulmans sur cette jahiliya est forcément biaisé par cette idée du passage de l'obscurité vers la lumière de l'ignorance vers la connaissance Bref, les sources musulmanes sont peu objectives et cela limite notre savoir sur l'époque pré-islamique Les sources de traditions musulmanes le Coran, les Hadiths, les Tafsirs, etc. fournissent aussi très peu d'informations sur les divinités pré-islamiques On sait par le Coran, par exemple, qu'il y avait une triade de déesses Al-At, Al-Uzza et Manat Et encore par la tradition, il y avait un dieu, Baal ou Ubal mais l'on ne possède pas beaucoup d'informations sur en quoi consistaient les croyances propres à ces divinités quels étaient leurs rituels, leurs croyances, leurs mythes, etc. Les dieux cités dans la tradition musulmane étaient d'ailleurs des dieux plutôt populaires dans la région nabatéenne et levantine et non pas dans le désert du Hijaz où il n'y a que très peu de traces archéologiques et d'activités humaines dans une région extrêmement aride Ce qui amène un autre problème de taille la civilisation pré-islamique de la Jahiliya n'existe que dans l'imaginaire et dans la littérature islamique et n'a pas de manifestation matérielle qui peut confirmer son existence On n'a aucun artefact, aucune arme, vêtements, bout de céramique ou piquet de tente de cette civilisation pré-islamique dite Jahiliya Plus encore, comme les découvertes des dernières décennies l'ont montré la Mecque ne figurait même pas sur les cartes géographiques et demeure absente de toute mention dans les sources littéraires et hippigraphiques et ce jusqu'au IXe siècle, soit deux siècles après l'apparition de l'islam Ceci amène à une conviction dans le monde de la recherche que la Jahiliya n'est qu'une invention littéraire tardive dans la littérature islamique et que l'islam n'est pas apparu dans la Mecque actuelle au désert du Hijaz là où il y a peu de chances dans une région extrêmement aride et dépeuplée qu'une civilisation capable de battre les plus grands empires de l'époque l'Empire perse et byzantin ait pu prendre naissance Et cette théorie est de plus en plus populaire surtout qu'elle se base sur des arguments solides D'abord l'absence de la Mecque des cartes et des mentions textuelles Il y a aussi plusieurs études de Patricia Crone dont une étude importante sur la géographie, la faune et la flore de la supposée Mecque décrite dans le texte coranique Le travail de Patricia Crone est d'abord très simple mais ses conclusions sont immenses Elle nous montre clairement à partir des versets du Coran que la Mecque décrite dans les versets mécois ne correspond absolument pas au désert aride du Hijaz Les versets mécois nous parlent de champs de vignes, de grenadiers, de champs de blé, d'oliviers nous parlent de poissons frais, de produits de la mer, de vaches, d'élevages Bref, tout ce qui ne peut correspondre au désert aride de la Mecque En fait, le monde de la recherche tend aujourd'hui à croire que l'islam n'est pas apparu dans cette bande désertique du Hijaz mais plus haut sur la carte, plutôt dans la région du Proche-Orient à cause de plusieurs arguments Patricia Crone par exemple, tilte surtout sur les oliviers décrits dans le Coran et elle dit que la plantation d'oliviers est plutôt propre à la Méditerranée Nous avons aussi une autre étude de Crone qui fait une démonstration par l'absurde que le commerce caravanier de chameaux à travers le désert qui est décrit dans la tradition musulmane comme étant la source de richesse de la Mecque ne peut exister au VIIe siècle A cette époque, le commerce entre le Yémen et Byzance se faisait simplement par voie maritime ce qui était beaucoup plus rapide et beaucoup plus rentable Le transport de la marchandise par voie terrestre à travers le désert aride rend la marchandise à l'arrivée beaucoup trop chère pour faire de la concurrence D'autres arguments s'ajoutent à la théorie de la naissance de l'islam plutôt au Proche-Orient comme celle de l'écriture arabe du Coran qui est une écriture développée à partir du Nabatéen le Nabatéen pratiqué en Nabaté plutôt dans la région du Proche-Orient alors que l'écriture adoptée au Hijaz dans la région de la Mecque était plutôt le Samoudic qui ressemble plutôt à ça c'est-à-dire rien à voir avec l'arabe du Nord qui est la langue du Coran D'autres études comme celle de Christophe Luxembourg montrent la grande influence siro-araméenne sur la langue du Coran Or l'araméen et le syriac étaient aussi pratiqués au Proche-Orient et pas du tout dans le désert du Hijaz et il y a encore le travail de Dan Gibson qui fait une étude sur les anciennes Qiblas c'est-à-dire la direction de prière des musulmans des premiers siècles et il découvre que les anciennes Qiblas des premiers siècles de l'islam étaient plutôt dirigées vers la région de Petra plutôt que vers le désert arabique du Hijaz Tous ces arguments réunis et bien d'autres encore font pencher vers une origine proche-orientale de l'islam qui ne serait pas née chez des Bédouins inconnus du désert mais plutôt au centre de l'action du monde antique dans la région charnière entre les plus grands empires de l'époque c'est-à-dire l'Empire perse et l'Empire byzantin Alors ça peut ne pas plaire aux croyants mais les religions ne naissent pas de nulle part chaque religion a son histoire et chaque système de croyance représente l'aboutissement d'une évolution à partir de croyances antérieures influencées par le milieu culturel et civilisationnel dans lequel il émerge Et comme le dit Mircea Eliade aucune religion n'est entièrement nouvelle aucun message religieux n'abolit entièrement le passé il s'agit plutôt de refonte, de renouvellement de revalorisation, d'intégration d'éléments et les plus essentiels d'une tradition religieuse immémoriale et pour me focaliser sur une piste bien précise j'ai choisi la pierre noire de l'islam un objet que l'on se doute bien qu'il est d'origine païenne sans vraiment en avoir les preuves l'objectif de ma recherche a été donc de rechercher dans le Moyen-Orient antique et dans le Proche-Orient de manière plus précise des cultes potentiels qui comprennent la vénération de pierres semblables à celles de l'islam pour essayer de retrouver des correspondances possibles le but est de reconstituer le contexte religieux des pierres sacrées du Proche-Orient pour voir comment ces cultes ont pu évoluer pour donner naissance à l'islam avec sa pierre noire et ce que je découvre dans cette recherche en creusant du côté des pierres noires c'est ce culte très répandu et très populaire dans l'Orient antique qui est le culte de la mort et de la résurrection le mythe principal de ce culte implique un couple sacré composé d'une déesse primordiale déesse qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort et un amant qui peut être un humain ou un dieu et qui va être en gros condamné à mort par la déesse après avoir commis un péché originel mais après cette mort qui est vue comme un sacrifice la déesse lui pardonne le ressuscite et lui accorde la vie éternelle c'est là la description très schématique du mythe de la mort et de la résurrection dans le Moyen-Orient antique impliquant un couple sacré et qui est donc accompagné d'un culte où les fidèles aspirent à une vie éternelle après la mort en suivant le modèle primordial de ce mythe comme le dit Michel Guérin croire au mythe c'est le répéter le mythe appelle à une répétition cyclique des événements primordiaux par le biais du rituel pour revenir au culte de la mort et de la résurrection ce culte est donc né en Mésopotamie antique avec le couple sacré Ishtar et Doumouzi on a une version différente et plus tardive en Égypte antique avec le couple Isis et Osiris parce que pareil Osiris meurt et il est ressuscité plus tard par Isis mais comme je le montre dans mon livre c'est une dynamique qui reste différente dans l'Égypte antique même si les mythes ont eu tendance dans le Moyen-Orient à s'inter-influencer et à se rapprocher par effet de syncrétisme surtout en fin d'antiquité et puis on a surtout dans la région du Proche-Orient à mi-chemin entre la Mésopotamie et l'Égypte le développement très particulier de ce culte de la mort et de la résurrection toujours avec un couple composé d'une déesse maîtresse de la vie et de la mort et d'un dieu mort et ressuscité mais avec des particularités qu'on ne trouve que dans le Proche-Orient et qui sont très intéressantes première particularité du couple sacré au Proche-Orient c'est la représentation de la déesse maîtresse de la vie et de la mort par un bétile le bétile est une pierre non sculptée à caractère sacré qui fait l'objet de vénérations l'adoration des bétiles est surtout concentrée dans la région antique de l'ancien Liban les bétiles des couples sacrés sont de couleur noire de nature météorique au sens strict ou supposé qui sont vus comme la manifestation de la déesse sur terre et comme habitat de la déesse parce que contenant une partie de son âme c'est une représentation aniconique une image non sculptée de la déesse et c'est un objet d'une extrême sacralité placée dans son temple central et vénérée par les fidèles avec cette idée on a le début de l'idée de l'aniconisme du dieu qu'on va retrouver plus tard non seulement avec le judaïsme mais aussi avec l'islam et cette idée est née bien avant dans le Proche-Orient dans ces religions canadéennes de la déesse Pierre-Noire deuxième caractéristique du couple sacré au Proche-Orient c'est l'intervention d'un sanglier dans la mort du dieu mort et ressuscité ce qui va amener les populations du Proche-Orient à s'abstenir de manger la viande de porc puisque l'animal est désormais assimilé à la mort cette idée on va la retrouver évidemment plus tard dans le judaïsme et dans l'islam l'interdiction alimentaire de la viande de porc mais il faut savoir qu'elle était installée bien avant dans la région où le porc ou le sanglier était le symbole de la mort troisième caractéristique du couple sacré au Proche-Orient c'est que le dieu mort et ressuscité du couple qui est le compagnon de la déesse Pierre-Noire est un dieu castré parfois sa mort arrive par castration parfois il est né castré mais dans la plupart du temps il est castré par la déesse pour avoir commis un péché originel qui consiste à la trahison de la déesse avec une autre femme et comme nous l'avons déjà vu croire au mythe c'est le répéter et nous avons toute une casse de prêtres liés à la déesse Pierre-Noire qui se font autocastrer pour des raisons religieuses en répétition à l'épisode primordial du mythe du dieu castré et ce dans le but d'obtenir la grâce de la déesse et la vie éternelle qu'elle a accordée au dieu mort et ressuscité après sa résurrection ce rituel religieux de l'auto-castration des prêtres de la déesse Pierre-Noire s'est progressivement adouci et s'est transformé dans les derniers siècles de l'antiquité en la pratique de la circoncision donc nous avons déjà là dans la religion de la déesse Pierre-Noire qui date de l'âge de bronze on a ici des ingrédients de base que l'on retrouve plus tard dans les religions monothéistes d'abord la notion de péché originel au sein d'un couple primordial qui s'appelle dans les religions monothéistes Adam et Ève et qui peut avoir plusieurs noms dans l'antiquité de Ishtar et Domuzi en Mésopotamie jusqu'aux déesses Pierre-Noire spécifiques au Proche-Orient Balad-Gabal et Adonis Cybele et Atis etc. on a aussi l'idée de l'aniconisme de la déesse représentée par une pierre non sculptée que l'on retrouve plus tard dans l'Ancien Testament et dans l'Islam dans la prescription de ne pas faire d'images sculptées on a la pierre noire sacrée d'origine céleste l'on retrouve plus tard dans le culte musulman à travers la pierre noire de la Kaaba à la Mecque on a l'interdiction alimentaire de la viande de porc qui est justifiée dans les mythes anciens l'association de l'animal à la mort mais qui n'a pas vraiment d'explication dans les religions monothéistes que ce soit le judaïsme ou l'islam nous avons la circoncision comme rituel religieux qui est à l'origine une auto-castration des prêtres de la déesse pierre noire en répétition à un événement primordial qui est la castration du dieu mort et ressuscité nous avons la croyance religieuse de la recherche d'une voie qui accorde aux fidèles une vie éternelle après la mort qui est l'essence même du culte de la mort et de la résurrection dans le Moyen-Orient et dans le Proche-Orient antique qui est très célèbre qui va se manifester plus tard dans les cultes à mystères de la fin de l'antiquité qui ont énormément contribué à la doctrine des religions monothéistes et on a bien évidemment le dieu qui meurt en sacrifice pour l'humanité et qui ressuscite après sa mort que l'on retrouve évidemment dans le christianisme dans le personnage de Jésus quant au premier siècle le christianisme est né avec un dieu mort et ressuscité il ne représente pas de grande surprise dans le contexte religieux du Proche-Orient puisque ce n'est qu'un énième dieu mort et ressuscité il y en a tellement dans la région que Jésus n'est pas considéré comme une grande innovation il est assimilé comme un dieu mort et ressuscité parmi d'autres et on va voir comment des rituels propres dieu mort et ressuscité du Proche-Orient vont se retrouver plus tard dans le culte chrétien donc vous l'aurez compris ce livre va plus loin que la pierre noire pour faire une anthropologie des religions et une histoire des religions au Proche-Orient qui comprend l'islam mais qui passe aussi par le judaïsme et par le christianisme et on voit bien que les religions les croyances les rituels les mythes ne naissent pas de nulle part c'est tout un contexte culturel, religieux, social qui prend du temps évolue progressivement et donne naissance à de nouvelles croyances de nouvelles religions à partir des mêmes ingrédients de base et avec à chaque fois quelques éléments d'innovation et bien évidemment on va suivre l'évolution de cette pierre noire ça symbolique l'évolution de son culte de l'âge de bronze jusqu'au VIe siècle au Proche-Orient ou à l'instant même où on a l'impression que la déesse pierre noire a disparu des annales une nouvelle religion portant une pierre noire sacrée au centre de son culte née dans la région c'est la religion musulmane évidemment vous le savez le sujet religieux est un sujet sensible donc merci de rester cordial dans les commentaires de respecter le travail de la recherche si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet abonnez-vous à la chaîne le lien vers le livre se trouve en commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo